Bonjour. Alors la principale ressource de l'Algérie c'est les hydrocarbures dans le contexte actuel. Lancer des signaux positifs pour les partenaires de l'Algérie pour honorer ses engagements en termes d'approvisionnement, est-ce que c'est nécessaire ? Je crois que l'Algérie a toujours réussi dans des moments sensibles à rassurer ses partenaires durant la décennie noire. Il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement. Pourtant nous avions 14 000 kilomètres de pipelines et des installations de production qui sont situées à 400 à 500 pour ce qui est de 1000 kilomètres, souvent à 800 000 kilomètres des côtes. Donc nous avons réussi à maintenir le système pétrolier et gazier en fonctionnement malgré les risques qu'il y avait. Et c'était une image forte pour l'industrie pétrolière et gazière mondiale. La Russie par exemple, en 2010, il y a eu une rupture d'approvisionnement de 13 jours du 7 au 20 janvier avec la crise ukrainienne. Chose que l'Algérie n'a pas connue. Donc c'est quand même un signal très fort et c'est une image importante qu'il faut préserver. Mais avec la baisse de la production de pétrole de l'Algérie, est-ce qu'on peut considérer que nous pouvons honorer tous nos contrats moyens et longs termes ? Le problème c'est que l'amont algérien, donc les gisements, ont besoin aujourd'hui de beaucoup d'efforts et beaucoup de technologies pour retrouver leur rythme de production normal. C'est-à-dire que nous avons un potentiel qui est indiscutable. Le problème c'est que pendant plus de 15 ans, le développement de l'amont a été ralenti parce que nous avons touché plusieurs fois la réglementation, parce qu'il y a eu une désaffection des entreprises et des compagnies pétrolières pour l'amont algérien. Donc l'échec des appels d'offres qui ont été... Et tout ça a fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec, en fait, notre production traverse un trou d'air. Mais ça n'est pas dû au manque de potentiel. C'est dû au manque d'investissement qu'il y a eu, que nous avons connu pendant des décennies, pendant une décennie et quasiment et demie. Donc nos gisements aujourd'hui, particulièrement pour le gaz, nécessitent un traitement très particulier. Hassermel par exemple nécessite un traitement particulier. De façon à ce qu'il retrouve sa santé. Hassermel qui est un gisement géant, mais qui a été, dont le management n'a pas été au standard. On a réduit la réinjection du gaz dans le gisement. Et donc la baisse de la production est due à ces facteurs-là, et non pas au potentiel de nos gisements. Mais justement, l'Algérie, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est un partenaire stratégique pour ses partenaires traditionnels, notamment les partenaires européens dans le contexte actuel, M. Pror ? L'Algérie est un partenaire stratégique. En termes d'approvisionnement ? En termes d'approvisionnement, l'Algérie est un partenaire stratégique. Bon, dans les années, en 2010, nous représentions 16% de la demande gazière européenne. Aujourd'hui, on représente 8%. Notre part a baissé. Bon, nous avons des concurrents qui sont très, très agressifs. Les Américains ont le gaz de schiste américain, le Qatar, qui est un concurrent extrêmement agressif, puisque le Qatar, les marchés asiatiques, ils se trouvent aujourd'hui concurrencés par l'Australie, ensuite par l'Est africain, etc. Donc, le Qatar a 77 millions de tonnes de capacité de liquéfaction. Il va les porter, avec le projet Al-Afan 2, à 100 millions de tonnes. Nous, nous n'avons que 24 millions de tonnes. Mais néanmoins, nous sommes un pays qui est la source la plus proche des marchés européens. Nous avons trois gazoducs transcontinentaux, et là, c'est une assurance pour les marchés européens. Mais le marché devient compétitif. Le marché devient un marché de court terme. Donc, il faut... Nous manquons de volume pour défendre nos parts de marché, qui sont contestées. Voilà. Vous parlez de marchés très compétitifs. Est-ce qu'on peut considérer que certains pays, par exemple pétroliers, pourraient profiter du contexte actuel pour prendre des parts de l'Algérie, M. Preur ? Incontestablement. Vous parlez du Qatar, essentiellement, qui veut se positionner sur le marché européen. Ah oui, incontestablement. Tout fléchissement de l'offre algérienne, tout manque de volume qui viendrait d'Algérie, sera immédiatement compensé par des volumes concurrents. Et, vous savez, le gaz ne se stocke pas. Et donc, les électriciens européens, les industriels qui achètent du gaz algérien, aujourd'hui, s'il y a rupture d'approvisionnement, s'il y a baisse d'approvisionnement, ils se reportent immédiatement sur le gaz qatari, ou le gaz américain qui est très agressif, ou le gaz russe. Les russes sont en train de doubler leur gazoduc nord, le North Stream, pour le porter à 110 milliards de mètres cubes. Donc, il faut savoir que nous, nos exportations sont de 54 milliards de mètres cubes. Donc, la Turquie veut devenir un hub gazier, avec le gaz russe qui arrive en Turquie pour être diffusé vers l'Europe, etc. Mais vous avez même les États-Unis, avec le nom conventionnel, qui voudraient se positionner sur le marché européen, parce que c'est le marché de plus forte consommation. Oui, 54 millions de tonnes de capacité de liquivraction ont été approuvées par le Congrès. Et le gaz américain est très compétitif sur le marché européen. D'autant que la demande gazière aux États-Unis fonctionne sur un cycle opposé à la demande européenne, c'est-à-dire que le pic aux États-Unis, c'est en été. Et le pic en Europe de consommation, c'est en hiver. Donc, le coût de transport sur l'Atlantique, c'est 1 dollar le million de BTU, rajouter le coût de production, la regazéification, etc. Le gaz américain arrive à 7 dollars le million de BTU en Europe. Il est extrêmement compétitif. Et les États-Unis veulent s'imposer comme puissance énergétique. Donc, le marché n'a jamais été aussi compétitif. Et il est orienté par des logiques de court terme, des logiques boursières. C'est-à-dire que c'est un marché spot. Ce ne sont pas des prix... Les prix tendent à ne plus être indexés sur le pétrole, sur les prix pétroliers, mais à évoluer au jour le jour. Et donc, c'est un marché très compétitif. Il faut se battre très dur pour garder nos parts de marché. Et paradoxalement, c'est 90% de nos exportations, l'Europe. Finalement, les contrats sur le long terme, même si certains les critiquent quelque part, c'est une aubaine pour l'Algérie. Parce que ça permet de garder ses clients traditionnels. Oui, mais ils sont... Aujourd'hui, le court terme coexiste avec le long terme. Et quand le court terme coexiste avec le long terme, il l'oriente. Et donc, aujourd'hui, il y a un marché spot qui s'est imposé depuis 1995, avec l'Union Européenne, les décisions de déréglementation du marché gazier, de libéralisation. Et donc, le marché devient compétitif. Ce n'est pas comme avant. C'était des contrats de 25 ans, avec clause de TECOP, c'est-à-dire que même s'il ne prend pas le volume, il le paye. Indexé sur le prix du pétrole, aujourd'hui, c'est un marché où le prix évolue au jour le jour et où les concurrents ramènent... Le Qatar ramène des volumes par méthanier, par bateau vers l'Europe. Et c'est des volumes qui contestent les volumes algériens. Alors, vous avez déclaré au début de cette émission que même dans les années 90, les années de la décennie noire, l'Algérie assurait l'approvisionnement, bien sûr, de ses partenaires. Il n'y a eu jamais une rupture d'approvisionnement. Une rupture d'approvisionnement, quelles conséquences aujourd'hui sert l'économie algérienne, M. Prair ? La conséquence sera très dure. Incontestablement. C'est-à-dire que le système, en parlant du gaz, par exemple, parce que le gaz ne se stocke pas, donc il n'y a pas de flexibilité, il n'y a pas de capacité de régulation. Si vous voulez, vous avez les gisements gaziers de Hasermel, vous avez le gisement de In Salah, qui est au sud-ouest, vous avez les gisements d'Alarar et de Rournos, qui sont au sud-est. Tout ce gaz qui est produit par ces gisements vient vers Hasermel, où il y a le centre national de dispatching du gaz, le CNDG. Et depuis Hasermel, vous avez un gazoduc qui va vers le Maroc, vers l'Espagne et le Portugal, via le Maroc. Vous avez un gazoduc qui va via Bénisaf, vers Almeria, en Espagne. Donc, deux gazoducs transcontinentaux vers l'ouest. Vous avez un gazoduc via Ouatsaf, qui va vers la Tunisie et l'Italie, vers l'Italie, via la Tunisie. Et ensuite, vous avez deux gazoducs qui vont, deux lignes de gazoducs, l'une vers Arzeu et l'autre vers Skikda. Et vous avez les gazoducs qui alimentent le marché intérieur et les centrales électriques nationales. D'accord ? Les gazoducs qui vont vers Arzeu et vers Skikda alimentent des complexes de liquéfaction du gaz naturel. Le gaz naturel, on le rend liquide pour pouvoir le transporter dans des bateaux, des métaniers. Et pour le rendre liquide, on le refroidit à moins 162 degrés. Et lorsque vous le refroidissez à moins 162 degrés, vous diminuez son volume de 600 fois. Le problème, c'est que si vous arrivez, vous interrompez l'approvisionnement de ces complexes de liquéfaction qui fonctionnent à moins 162 degrés, ils vont se réchauffer. Les équipements vont se réchauffer. Et en se réchauffant, on risque de détériorer ces équipements gravement. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il ne suffit pas d'arrêter les vannes, de fermer les vannes et ensuite de les réouvrir sans aucun problème. Si vous touchez, il y a une cohérence des flux. C'est une chaîne. C'est une chaîne. Si vous touchez à l'équilibre des flux, vous risquez des dégâts en série. Mais quelles conséquences sur l'économie à l'interne et à l'international, M. Preur ? D'abord, sur l'économie, c'est une perte de volume d'exportation à un moment. C'est-à-dire que vous allez avoir le prix qui tourne, le prix du gaz qui est calé, par exemple, sur le prix du pétrole avec un délai de 6 mois. Mais bon, vous allez avoir une baisse des exportations, une baisse des rentrées financières. Vous allez avoir une baisse des rentrées financières et vous allez avoir une perte de confiance de vos clients. Mais plus grave encore, c'est-à-dire que si vous n'approvisionnez pas les centrales électriques en gaz, elles n'ont pas de stockage. Elles vont enchaîner des délestages, ce qui va complètement désorganiser l'économie nationale. parce qu'on produit justement l'électricité à partir du gaz. On produit l'électricité à partir du gaz essentiellement. C'est-à-dire que c'est des effets enchaînent. Maintenant, la question, si vous voulez, l'Algérie aujourd'hui est en train d'impressionner le monde comme elle l'a toujours impressionné plusieurs fois dans son histoire par la maturité de son peuple, par la sérénité, la maîtrise, le patriotisme qui ont marqué les marches et qu'il faut saluer. Mais il ne faut pas que ce qui constitue le poumon de l'économie nationale, les hydrocarbures, il ne faut pas que le système pétro-gazier national soit touché. C'est-à-dire que tout en saluant ces marches, il ne faut pas qu'on touche au système pétrolier et gazier. Alors M. M. Mourad-Croix, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect qui concerne bien sûr l'arrêt de la production aussi bien sur les conséquences à l'interne qu'à l'externe au niveau international pour honorer les contrats de Sonatrac. Les usines de liquéfaction, si elles ne sont pas alimentées, elles ne peuvent plus fonctionner, elles sont à l'arrêt automatiquement et ça, ça porte aussi préjudice à ces usines. Non, les usines de liquéfaction sont approvisionnées depuis les gisements gaziers et ce sont des technologies très complexes et extrêmement sensibles, c'est-à-dire que l'usine fonctionne à moins 162 degrés. Si vous arrêtez, les usines comportent six trains de liquéfaction, vous arrêtez un train de liquéfaction, les équipements se réchauffent, les bacs de stockage se vident et se réchauffent et là, vous risquez la casse. Donc, le problème, c'est que ce sont des chaînes qui sont intégrées, si vous touchez l'équilibre de la chaîne, vous perturbez complètement la chaîne et là, pour retrouver un niveau normal, il vous faut du temps. Mais, ce que je veux aussi ajouter, c'est que les gisements gaziers, si vous touchez à la production, les grèves, par exemple, au Nigeria, ont provoqué ce qu'on appelle une baisse de la pression dynamique des gisements, de l'énergie du gisement, l'énergie qu'il y a à l'intérieur du gisement qui pousse les hydrocarbures à monter de 22%, c'est-à-dire que la grève a eu pour conséquence une perte de production de 2 à 4 ans pour définitive, irrémédiable. C'est-à-dire qu'un gisement comme Hassermel, lorsque vous produisez du gaz, le gaz sort à une pression de 100 barres. Une partie du gaz, vous allez l'envoyer vers le nord et une autre partie, vous allez le comprimer à 150 barres et vous allez le remettre dans le gisement de façon à maintenir la pression du gisement. Et si vous touchez à cette dynamique, vous risquez d'altérer définitivement le gisement. Donc, c'est très, très sensible. qu'est-ce que je voulais vous dire ? L'Algérie ne peut pas se permettre à ce que l'on touche à son système pétrolier et gazier parce qu'il est convalescent. Le développement de ce système pétrolier et gazier depuis les gisements jusqu'au nord a été ralenti du fait d'une baisse d'investissement et on ne peut pas y toucher. Alors justement, vous déclarez, M. Preur, que durant les années noires, les années de terrorisme, notre pays a réussi le défi de ne pas infliger une rupture d'approvisionnement à ses clients gaziers, ce qui a renforcé l'image de notre pays et rassuré nos clients. On doit être aussi dans cette même situation, dans ce même principe aujourd'hui, M. Preur ? Absolument ? Dans l'industrie gazière particulièrement, la confiance est très importante. Si vous avez un fournisseur qui peut interrompre ses approvisionnements, vous ne lui faites plus confiance et vous allez vers un autre fournisseur. Maintenant, il y a une question sur laquelle que j'ai entendu, je voudrais apporter des clarifications. On ne donne pas gratuitement le gaz, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. parce que, premièrement, il faut savoir qu'il y a des... Pour que le gaz quitte les frontières algériennes, il y a d'abord la douane algérienne. Si vous exportez un conteneur de date, il faut que les douanes algériennes mettent leur cachet, sinon ils ne sortent pas. De la même manière, pour qu'un métanier, un bateau qui transporte du gaz, quitte le port d'Arze ou de Skikda, si la douane ne met pas son cachet, il ne sortira pas. Il y a, pour ce qui est des gazoducs qui vont vers l'Espagne et l'Italie, c'est la même chose. Il y a des points de comptage et la comptabilité matière est très stricte. Et je me permets d'aller un peu plus loin dans les explications parce que, entre les collègues de Sonatrac, ceux qui sont au niveau des gisements, ceux qui s'occupent du transport par gazoduc ou par oléoduc et ceux qui s'occupent de la commercialisation, il y a, ces collègues-là sont obligés d'avoir les mêmes chiffres. Et lorsque un bateau quitte l'Algérie avec du pétrole, la banque d'Algérie exige à ce que l'argent rentre dans un délai très court. Et donc, c'est extrêmement précis ces questions-là. On ne peut pas, ça n'a pas de sens. Alors, justement, on a parlé un peu des partenaires de l'Algérie qui doivent avoir un peu des signaux d'assurance par rapport au contexte actuel. Par rapport à la consommation interne, nous savons que le gaz ne peut pas être stocké. Quelles conséquences, justement, sur notre consommation sachant que nous consommons également dans tout le gaz ? Aussi bien pour nous alimenter en électricité que de pour le reste. La consommation augmente de 8% par an. Ce qui peut affecter aussi les exportations dans deux ans. C'est-à-dire que s'il y a une baisse de la production sur la traque, sera obligé de faire des arbitrages entre la demande interne et les exportations. Il y a quand même un seuil limite de demande interne à satisfaire la consommation des centrales électriques. Il y a où on arrête d'approvisionner les centrales électriques et là, tout le système électrique s'arrête et donc les centrales électriques ne vont pas avoir de gaz donc elles vont faire des délestages ce qui va avoir des effets en chaîne ou alors les foyers ne seront pas les cuisinières des ménagères algériennes ne seront pas approvisionnées en gaz et les gens ne vont pas être contents. Donc ça fonctionne à flux tendu. Ou alors on diminue les exportations et là on a des engagements contractuels c'est-à-dire que vous avez des clients vous êtes engagés contractuellement à leur fournir tel volume par et donc si vous ne leur fournissez pas ce volume vous payez des pénalités sans compter que votre image est altérée. Voilà comment ça se passe en clair. Alors des questions des auditeurs je vais vous les poser M. Prun on essaiera d'y répondre rapidement. Est-ce qu'il est normal qu'en 2019 on nous parle de possibilités de délestage électrique si les turbines ne sont pas alimentées par le gaz dans un pays où le soleil peut être une ressource inépuisable pour la production de l'électricité ? Non là c'est sur un plan fondamental moi je l'ai toujours dit nous avons l'Algérie est une pile électrique à ciel ouvert nous avons un territoire de 2 500 000 km² et nous avons 2 000 kWh par mètre carré nous avons un ensoleillement de 3 500 heures par an sur 86% du territoire national le sud il faut absolument accélérer notre transition énergétique le problème aujourd'hui on est dans une situation de précarité énergétique et de boulimie énergétique pour reprendre le mot de mon ami le professeur Chitoul il y a une boulimie et moi j'y rajoute une précarité énergétique c'est à dire que c'est pas normal que nous dépendions autant du gaz mais nous dépendons du gaz mais est-ce qu'il faudrait aller impérativement vers cette transition énergétique pour un peu diversifier les ressources énergétiques là c'est certain il faut aller vers une transition il faut basculer mais vous savez on ne manoeuvre pas un hors-bord comme un paquebot un hors-bord vous tournez facilement mais un paquebot il vous faut du temps pour faire un virage donc il y a une inertie du système énergétique c'est à dire qu'il faut considérer les choses en termes de 5-10 ans pour pouvoir vraiment sentir les effets d'une transition énergétique mais qu'il faut l'engager dès maintenant mais il faut prendre aussi en considération le coût de la production le gaz est moins cher que si on venait à le déployer le photovoltaïque non non moi je suis contre cette idée parce qu'il faut raisonner en termes de coût d'opportunité c'est à dire que si vous vous produisez avec du soleil il faut il faut diminuer aussi le coût du gaz que vous que vous exportez et que vous économisez que vous auriez pu exporter c'est la même chose pour les automobiles quand je vois les automobilistes gaiement en train de griller du carburant sur l'autoroute de Benaknoun c'est de la richesse c'est pas c'est pas rationnel tout ça alors autre question de l'auditeur qui revient même si vous avez répondu précédemment il y a quelques instants sur cette question c'est que je suis un simple citoyen et je voulais savoir et confirmer ou infirmer si c'est vrai que le gaz est donné gratuitement à la France parce qu'on a vu des slogans ces derniers jours dire préparer du bois pour l'année prochaine vous allez chauffer avec du bois premièrement c'est impossible que l'on donne du gaz gratuitement vous savez Sonatrac exporte la banque d'Algérie est très vigilante sur les volumes qui sortent et elle exige à ce que les recettes soient rapatriées dans un délai très court à la banque extérieure d'Algérie donc il n'est pas possible il y a une comptabilité matière au niveau de Sonatrac et on ne peut pas donner du gaz c'est pas possible parce que le gaz est gisement il va rentrer dans les canalisations il va ensuite c'est pas possible il y a une traçabilité obligatoire donc maintenant ce qu'il faut dire quand la France ne va pas ça je le dis clairement ne va pas aller se chauffer au bois parce qu'il n'y a pas le gaz algérien il y a le nucléaire d'abord c'est un pays producteur du nucléaire 80% de son électricité vient du nucléaire en plus les fournisseurs de gaz se bousculent pour alimenter la France y compris donc dans le Qatar les Etats-Unis la Russie qui représente quand même 25% des approvisionnements gaziers européens donc il faut défendre nos parts de marché indiscutablement alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui avec la nouvelle vision que nous voulons impulser avec la nouvelle république qu'on voudrait créer est-ce qu'il faut donner plus de dynamique aujourd'hui à nos entreprises de telle sorte est-ce qu'elles soient plus offensives sur les marchés internationaux revoir le management des entreprises pour les libérer de certaines contraintes et les mettre au niveau par rapport à ce qui se pratique à travers le monde je pense que et là c'est dans c'est dans l'esprit de cette de cette citoyenneté qui est en train d'éclore ces journées il faut faire confiance aux algériens il faut faire confiance aux jeunes algériens il faut encourager l'initiative je vous disais tout à l'heure que nous à 23 ans 24 ans on se retrouvait dans des équipes de négociation face aux japonais on n'a pas fait de bêtises aujourd'hui je trouve qu'on ne fait pas assez confiance aux jeunes algériens qui sont brillants qui sont dynamiques et ils ont montré toute leur maturité lors de ces marches c'est spectaculaire c'est émouvant on parle d'assurer la transition énergétique est-ce qu'il faut aussi assurer la transition générationnelle impérativement c'est fondamental c'est fondamental il faut je vous ai dit nous à 23 ans 24 ans on nous faisait confiance et on a construit l'industrie pétrolière et gazière algérienne ceux qui l'ont construit avaient 23 ans 24 ans 25 ans ils sortaient des écoles d'ingénieurs aujourd'hui il faut absolument mettre en place des dispositifs pour que des jeunes accèdent et puis j'insiste aussi moi je suis issu d'une famille pauvre et il faut que les jeunes de toutes conditions puissent connaître une promotion quelle que soit sans restriction c'est absolument fondamental et de toutes les régions du pays il faut que nos universités de Rwatt de Wurgla d'Adrar puissent être des pôles technologiques dans l'industrie énergétique il faut que tout ça c'est une ça c'est une révolution alors on parle de plus en plus de liberté de management faut-il aller vers cette option pour évoluer vers les standards de management internationaux pour les grandes compagnies comme par exemple la compagnie pétrolière nationale Sonatrack et les autres bien sûr c'est fondamental c'est à dire que l'état est propriétaire de Sonatrack à 100% et doit le rester indiscutablement indiscutablement ceci étant dit on doit donner au cadre à quelque niveau qu'il soit on doit leur donner la possibilité de s'exprimer d'exprimer leur talent on doit encourager l'initiative il y en a même dans le monde on est parti du modèle fordien où il y a le sommet qui sait tout qui décide et la base qui exécute sans rien savoir mais aujourd'hui on évolue vers un management by objective par objectif et où on suscite l'initiative l'innovation c'est fondamental on ne peut pas fonctionner avec les vieux modèles du siècle passé alors les auditeurs reviennent un peu sur ce que vous avez déclaré tout à l'heure monsieur par rapport à l'approvisionnement de la France ils vous disent pourquoi c'est vous qui êtes en train de démentir cette information de gaz gratuit à la France pourquoi il n'y a pas de responsable sachant que vous avez été pendant de longues années responsable de son attaque bon moi j'étais à la stratégie de son attaque là moi je m'exprime en tant que citoyen et en tant qu'expert en toute honnêteté je trouve complètement aberrant qu'on puisse donner du gaz qu'un responsable à quelque niveau que ce soit puisse donner du gaz on ne peut pas donner même pas des dates ou des oranges gratuitement si vous exportez des oranges vous avez la douane qui va vous contrôler vous avez enfin c'est pas possible vous pouvez pas prendre une cargaison de gaz et la donner gratuitement ça n'a pas de sens alors autre question que je voudrais vous poser aujourd'hui par rapport à nos partenaires étrangers est-ce que vous pensez qu'ils font ils continueraient à faire confiance à l'Algérie ils l'ont fait par le passé durant les années 90 même si certains voulaient affecter justement la production et voulaient appeler à l'arrêt de la production au niveau de certains sites gaziers celui de Hassi Masoud et celui de Hassi Armel et Hassi Berkine je vais vous dire moi les marches à Adouya m'ont rempli de fierté et j'ai reçu des appels de 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 pétroliers et j'ai reçu des mails d'étrangers qui étaient complètement soufflés on pensait pas que le peuple algérien était capable de de ce comportement pendant que les gilets jaunes faisaient ce qu'ils faisaient donc la confiance en l'Algérie à mon avis la maturité dont a fait preuve notre peuple durant ces marches durant ce mois renforce notre notre pouvoir de négociation je pousse jusque là nous sommes un peuple qui a montré durant la décennie noire qu'il n'y a pas eu de rupture d'approvisionnement malgré tout ce qui tout ce que nous avons vécu nous avons été à la hauteur nous avons pu attirer les plus grandes compagnies comme partenaires dans des moments difficiles et aujourd'hui on démontre encore notre maturité même si l'image un peu de son attraque a été affectée par des scandales de corruption c'est la question que pose aussi cet auditeur très rapidement les scandales de corruption je condamne la corruption sans aucune réserve je suis choqué par la corruption mais je pense qu'il ne faut pas c'est à dire il faut penser à tous ces cadres qui sont à Hassim Saouda à Hassirmel à Arze à Skigda y compris dans les structures centrales qui travaillent ce qu'ils font qui opèrent vous savez une raffinerie ou une usine de liquéfaction en Algérie c'est le même niveau technologique que ce qu'il y a aux Etats-Unis en Europe ou en Asie ce sont des cadres qui sont formés par l'école algérienne à qui il faut rendre hommage aussi il faut leur rendre hommage le système pétrolier et gazier a continué à tourner maintenant qu'il y ait eu des managers qui ont dérapé ça il faut le condamner mais l'image de son attraque c'est l'image de toutes ces femmes et ces hommes qui se sacrifient qui travaillent dans l'anonymat et qui font que l'Algérie a le niveau de recettes d'exportation à l'approvisionnement énergétique qu'elle a aujourd'hui et c'est l'image de l'Algérie qui est renvoyée au monde entier aujourd'hui exactement M. Mollat-Preur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée merci 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 merci